Bonjour, je m'appelle Erwan Brugalé et je suis enseignant-chercheur au laboratoire de Mathématiques Jean Leray à Nantes et je voudrais vous parler aujourd'hui des ensembles infinis et de quelques surprises qu'il recèle. Donc commençons d'abord par un ensemble fini, donc représenté ici par cette ligne noire qui regroupe des points rouges qu'on appellera les éléments de cet ensemble. Et alors la moyenne plus simple de voir si un ensemble contient un nombre fini d'éléments, c'est sans doute de les compter, donc allons-y, 1, 2, 3, 4, 5 et là j'ai compté mes points rouges une et une fois, donc je dis que mon ensemble est fini et contient 5 éléments. Alors à l'inverse, un ensemble infini, c'est un ensemble où il est impossible d'énumérer 1, 2, 3, 4, 5 en un temps fini l'intégralité des éléments de cet ensemble. Donc l'ensemble infini le plus simple c'est sans doute l'ensemble des nombres entiers qui est infini puisqu'étant donné n'importe quel nombre entier n, j'ai toujours un nombre entier plus grand, par exemple n plus 1. Voici un deuxième exemple d'ensemble infini, donc maintenant c'est le point rouge dans le plan et qui sont donnés par deux nombres, le premier qui me donne le décalage à droite et le deuxième qui me donne la hauteur du point. Donc on se convainc sans mal que cet ensemble est infini, mais démontrons-le, donc on va compter des points sans jamais s'arrêter. Par exemple, je peux compter des points sur la ligne horizontale du bas, 1, 2, 3, 4, 5, etc, etc, et je ne vais jamais m'arrêter. Donc ça, ça prouve que l'ensemble de points rouges du plan est infini et ça semble même suggérer que j'ai beaucoup plus de points rouges dans le plan que de nombres entiers puisque certes je ne m'arrête jamais dans mon énumération, mais il y a plein de points que je n'obtiendrai jamais. Là je ne compte que les points sur la première ligne, j'attraperai jamais un point sur les lignes horizontales au-dessus. Mais on peut compter les points rouges autrement et plutôt de les compter ligne horizontale par ligne horizontale, comptons-les ligne diagonale par ligne diagonale. Voyons ce que ça donne. La première diagonale me donne 1, la deuxième diagonale 2, 3, la troisième 4, 5, 6, etc, etc, et ce faisant je vois que je vais compter une et une fois tous les points rouges du plan. Donc en fait, j'ai autant de points rouges dans mon plan que de nombres entiers. Alors les points rouges de ce plan sont liés aux fractions. Une fraction, c'est le quotient de deux nombres entiers, par exemple un demi. Donc dès que j'ai deux nombres entiers, P et Q, je peux regarder la fraction associée. Et justement, un point rouge de mon plan, c'est donné par deux nombres entiers, P et Q. Donc dès que j'ai un point rouge, P et Q, je peux regarder le quotient P sur Q et j'ai ainsi une fraction. Donc ce qu'on a montré, c'est qu'il existe autant de nombres entiers que de fractions. On pourrait balayer cette observation surprenante par un oui, l'infini, c'est l'infini. Certes, mais ça sous-entendrait qu'il n'y a qu'un seul infini. Ce qu'il faut encore démontrer. Donc ça amène plutôt la question, existe-t-il des infinis de tailles différentes ? Cette question a été posée pour la première fois par le mathématicien allemand Cantor à la fin du 19e siècle. Et la réponse qu'il a apportée alors était plutôt surprenante puisque oui, il existe des infinis de tailles différentes. Pour le voir, retournons sur voir les nombres. Donc pour l'instant, nous n'avons considéré que des nombres entiers et des fractions. Mais il existe des nombres qui ne peuvent pas être mis sous forme de fractions. Par exemple, racine de 2, pi et d'autres encore. Et ce qu'a montré Cantor, c'est qu'en fait, l'ensemble de tous les nombres, qu'on appelle les nombres réels, est bien plus gros que l'ensemble des nombres entiers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'astuce comme on a utilisé dans le cas des points rouges du plan qui permettent de compter tous les nombres réels, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et de tous les avoir comme ça, c'est impossible. La preuve de Cantor est très jolie, très astucieuse. Il faudrait juste 5 minutes de plus pour pouvoir l'expliquer. Ce que je vais faire à la place, je vais donner quelques développements des travaux de Cantor. Travaux qui ont suscité beaucoup de débats tant sur le plan mathématique que philosophique ou théologique. Alors d'abord, une première conséquence, c'est qu'en fait, il existe une infinité d'infini. Il y a toujours plus infinis que soi. Dès qu'on prend un ensemble infini, il y a toujours un ensemble infini encore plus gros. A l'opposé de cette fuite en avant des ensembles infinis, je vais revenir pour terminer sur les deux ensembles infinis qu'on a vraiment considérés jusqu'ici, l'ensemble des nombres entiers et l'ensemble des nombres réels. Donc Cantor nous dit qu'il est plus gros que l'ensemble des nombres entiers. Et alors, il se pose une question naturelle. Est-ce qu'il existe un ensemble de tailles intermédiaires ? Ce qu'on appelle l'hypothèse du continu en mathématiques. Alors Cantor pensait que non, un tel exemple n'existait pas et a vainement passé beaucoup de temps à essayer de démontrer la non-existence de cet ensemble. Et en fait, il a valu attendre presque un siècle, donc les travaux du mathématicien américain Paul Cohen dans les années 60, pour résoudre ce problème. Et la réponse était encore une fois surprenante parce que c'est ni oui ni non. Donc dans le cadre dans lequel se placent habituellement les mathématiciens, on ne peut pas démontrer qu'un tel ensemble existe, on ne peut pas démontrer qu'un tel ensemble n'existe pas. Donc il y a des mondes mathématiques où un ensemble comme ça existe, il y a des mondes mathématiques où un tel ensemble n'existe pas et tous ces mondes différents sont aussi cohérents les uns que les autres. Ainsi, même en mathématiques, il n'y a pas de vérité absolue. Merci.